Je vais te raconter une histoire, celle de Coton et Cotonette. Je vais commencer. Cotonette est une jolie petite lapine toute blanche. La nuit, elle dort bien au chaud dans la paille de son clapier. Le jour, elle mange de bonnes carottes, grignote des feuilles de salade et s'amuse avec ses copains. Aujourd'hui, on va jouer à cache-cache, propose Raoul, un gros lapin à lunettes. Cache-cache, chouette, c'est mon jeu préféré, dit Cotonette. Mais à cause de sa blancheur, on ne voit qu'elle. Même quand elle se cache dans une botte de foin, il y a toujours un petit bout de ses oreilles qui dépasse. C'est toujours elle qui perd, cela ne l'abuse plus du tout. Un beau matin, elle se trouve nez à nez, non, non, museau, museau, avec un petit lapin qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau, tout blanc comme elle. Mais ce lapin-là n'est pas de la ferme. Il se trouve juste de l'autre côté du grillage, là où commence la campagne. « Comment tu t'appelles ? » demande le lapin. « Cotonette, et toi ? Moi, c'est Coton. » lui répond-il avec un grand sourire malicieux. « Il est plutôt mignon, Coton, avec sa fleur derrière ses grandes oreilles et sa mèche devant les yeux. » « Et pourquoi tu n'es pas avec nous dans la cour ? » demande Cotonette. « Ah ! On voit que tu n'es jamais sorti de ta ferme. Tout est tellement plus rigolo dehors. Viens avec moi, je te montrerai. » « Tu es fou ! Je n'ai pas le droit de sortir. » « Et que va dire Augustin le fermier quand il verra que je ne suis plus là ? » demande la petite lapine toute craintive. « Ne t'inquiète pas, c'est l'heure de la sieste. Il ne les verra que du feu. » Et aussitôt, avec ses pattes de devant, il se met à creuser un trou sous le grillage. Il va si vite qu'en trois minutes, Cotonette est dehors. Maintenant, les voilà tous les deux qui courent jusqu'au torrent. Coton lui montre comment descendre le torrent dans une écorce d'arbre. Ce Coton est un sacré bricoleur. Avec un vieux cajou, il fabrique une balançoire qui suspend à la plus haute branche d'un pommier. Cotonette ne s'est jamais autant amusée. Elle ne regrette pas d'être sortie de la ferme. Mais le temps passe vite, trop vite. Le soleil baisse déjà et Cotonette s'inquiète. « Oh, il est tard maintenant. Je dois rentrer. Ramène-moi, s'il te plaît. Est-ce que tu reviendras demain jouer avec moi ? » s'inquiète Coton. « Oui, bien sûr. Il faut juste que personne ne me voie sortir. » Cette nuit-là, Cotonette rêve qu'elle descend le torrent en canoë en compagnie de Coton. Pendant ce temps-là, le lapin a retrouvé son terrier et s'est endormi. En pensant, lui aussi, à sa nouvelle amie. Le lendemain matin, Cotonette cache des brins de ciboulette et de luzerne dans sa musette. Pour le dessert, elle a apporté des petits morceaux de pommes, des groseilles et des noix. Puis, ni vu ni connu, elle court à toutes pattes rejoindre Coton. Un pique-nique au grand air, ça va me changer de la routine du clapier. Après le déjeuner, Coton et Cotonette jouent à saute-lapin, à lapin perché, à lapin vol. Et le soir, comme la veille, Coton raccompagne sagement son amie à la ferme. Mais chemin faisant, la neige se met à tomber en gros flocons. Et bientôt, toute la campagne devient blanche. Chouette ! Et si on faisait un lapin de neige ? Propose Coton qui décidément ne pense qu'à s'amuser. Des noisettes pour les yeux, une petite pomme pour le nez et deux carottes pour les oreilles. On dirait Raoul, le gros lapin ! Il ne manque plus que les lunettes ! Remarque Cotonette. Et s'il a faim, il pourra même manger son déguisement ! Remarque Coton en riant. J'ai encore une idée ! Dit Coton qui n'a pas du tout envie de rentrer. On va jouer à lapin invisible ! C'est facile comme nous sommes blancs tous les deux, dans la neige on va disparaître. Le premier qui trouve l'autre a gagné, c'est toi qui compte ! Dit-il en courant sous les flocons de neige. Cotonette compte jusqu'à neuf. Un, deux, trois, je ne regarde pas ! Quatre, cinq, six, attention je glisse ! Sept, huit, neuf ! Coton où es-tu ? Où es-tu ? Je ne te vois plus ! Autour d'elle, plus rien ne bouge. C'est le silence complet. Cotonette se sent perdue. Alors elle se met à pleurer, à pleurer si fort qu'Augustin le fermier l'entend et accourt vite pour la chercher. Il la gronde gentiment. Tu es bien trop petite pour t'éloigner ! Allez, viens, cesse de pleurnicher, je te ramène. C'est l'hiver maintenant, je vais te mettre bien au chaud dans ton clapier douillet, jusqu'au printemps ! Et c'est ainsi que Cotonette, blottie dans la paille, pense souvent aux belles journées passées avec Coton. Elle soupire, elle s'ennuie. Retrouvera-t-elle son amie à la fin de l'hiver ? Un beau matin, à son réveil, Cotonette sent les rayons du soleil, lui réchauffer le belage. Chouette ! C'est le printemps ! Et en effet, Augustin les libère pour qu'ils puissent tous jouer dans la cour de la ferme. Soudain, elle entend un drôle de bruit. Elle se retourne. Mais qui est là, de l'autre côté du grillage ? Un lapin tout blanc, comme elle, avec une fleur derrière l'oreille et une mèche sur les yeux. Il est en train de creuser un trou sous le grillage. Coucou, Cotonette ! Tu n'as pas oublié ton ami Coton, j'espère ? Viens, on va s'amuser près du torrent. Et depuis, Coton et Cotonette se retrouvent tous les jours pour jouer ensemble dans la campagne. Enfin, jusqu'à l'hiver prochain. Sous-titrage ST' 501